Salut tout le monde, podcast numéro 2, épisode numéro 2, by the way, merci d'avoir écouté l'épisode numéro 1, au moment même où je tourne celui-là, j'ai juste des bons commentaires sur mon YouTube, fait que peut-être que dans 3 jours, je vais avoir des commentaires de marde, mais à date, super bon, fait que merci beaucoup, c'était bien le fun, si tu m'écoutes sur YouTube, bien, partage-le, ça serait super le fun qu'il y ait plus de gens qui puissent l'écouter, si tu aimes ça, et si tu l'écoutes sur Balado Québec, même moi, 4 ou 5 étoiles, je vais être bien content, je vais sortir des recherches, puis les gens vont faire comme, ah, c'est qui lui, je vais aller l'écouter, ça a de l'air intéressant, tout le monde l'aime, c'est ça que je veux, fait que merci, merci beaucoup, aujourd'hui, je te parle de, est-ce que t'aimes ce que tu fais dans la vie, est-ce que t'aimes ta job, est-ce que t'aimes où t'es dans ta vie, puis j'ai le goût de parler de ça aujourd'hui, parce que j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de monde qui, autour de moi, puis des gens que je connais pas, qui aiment pas bien bien ce qu'ils font, ma blonde, elle change de job parce qu'elle aime pas tellement son travail, elle est un peu tannée, je connais plein de gens comme ça qui ont des jobs qui sont un peu tannés, puis j'ai fait plein de travail aussi avant, j'étais avec des gens avec qui je travaillais, qui ont détesté leur job, fait qu'ils changeaient, moi j'ai changé de job plein de fois parce que j'aimais pas ça, et t'as pas besoin de même connaître et d'aller loin, ok, je t'explique, si toi ça te fait le 8-5, lundi au vendredi, puis stressé dans le trafic une heure et demie le matin, une heure et demie le soir, aller chercher les enfants à la garderie, faire le souper, les devoirs, être en crise parce que tout le monde court partout, puis c'est le bordel, puis aller te coucher, puis recommencer le lendemain, puis arriver la fin de semaine, puis jaser avec tes amis, à quel point ta vie c'est de la merde, c'est correct, ça me dérange pas, je suis pas en train de juger ça, je fais juste te demander à toi, t'es-tu heureux là-dedans, ok, et je t'en parle parce que moi, si tu mets de job en show, je parle souvent de ma fille, j'ai une petite fille de 9 ans, puis les fins de semaine, elle fait du cheerleading, et je suis dans les estrades avec les autres parents pendant 2 heures, fait que j'ai pas grand chose à faire d'autre que de gosser sur mon téléphone, puis d'écouter les parents parler, je pourrais regarder ma fille m'amener des culbutes pendant 2 heures, tu fais le tour en estime, fait que je l'ai vu, fait que j'écoute les autres parents, je leur parle pas parce que je me crisse d'eux autres, mais je les écoute, ok, et il y a une maman que je connais pas son nom, mais à chaque semaine que je suis là, chaque samedi, elle fait juste parler aux autres à quel point elle a pleuré toute la semaine à sa job, puis il y a des fois, je te dis là, ok, elle dit aux autres parents, elle dit, regarde, cette semaine, ça a bien été, j'ai juste pleuré une fois par jour, je suis comme, voyons donc, Alvaire, tu pleures une fois par jour, si tu brailles à ta job une fois par jour, il faut que tu changes de job, il y a de quoi qui marche pas, ok, si tu peux pas pleurer une fois par jour, pense à n'importe quelle activité, là, si à chaque fois que tu fais l'activité, tu pleures, il y a quoi qui fonctionne pas, ok, il faut que tu fasses un changement, puis c'est pour ça que je te parle de ça aujourd'hui, moi j'adore mon travail, j'ai fait d'autres jobs que j'ai pas aimés avant, mais si tu fais des trucs, puis que t'es pas heureux, puis que tu fais pas de changement, ça changera jamais, ok, c'est comme, c'est, rester dans une job que t'es écoeuré, puis qui te fait chier, c'est comme rester en couple avec quelqu'un que t'aimes plus, ok, t'as beau trouver des excuses, il va toujours avoir des excuses, il faut que tu forces à faire le changement, parce qu'il va tout le temps voir des gens, « Ah, mais c'est la Saint-Valentin bientôt, ah, mais c'est sa fête, ah, mais j'ai déjà dépensé mille pièces de cadeaux de Noël, ah, ben ouais, puis là, il va y avoir des hauts tout le temps, puis dans dix ans, tu vas avoir trois kids, tu vas être écoeuré, il va coucher avec d'autres filles, parce que lui-ci, il t'aimait plus depuis dix ans, puis il te l'a jamais dit, puis tu lui as pas dit non plus, hein, fait que t'as pas envie de vivre ça, fais le changement toi-même, ok, puis je sais que des fois, c'est chiant, euh, faut que tu te dises, arrête de trouver des excuses de, ah, ça va mieux aller l'an prochain, ça va mieux aller la semaine prochaine, ça n'arrivera jamais, ok, puis j'ai lu une couple de trucs là-dessus aussi, justement pour, surtout les jobs, là, si tu veux des meilleurs avantages, des meilleures conditions, puis un meilleur salaire, t'es mieux de changer de compagnie, changer d'employeur, ok, parce que tu vas avoir des augmentations soit à chaque trimestre, soit à chaque année, si tu restes avec le même employeur, avec ton expérience, puis tout ça, mais ça va être vraiment minime comparé à ce que tu peux avoir en changeant de job, en changeant de poste, en changeant d'employeur, parce que tu vas aller trouver d'autres qualités ailleurs, tu vas aller voir ailleurs, tu vas dire, comme, regarde, moi, je vaux ça, ça fait 5 ans que je travaille dans tel domaine, je veux 20 000 de plus que ce que j'avais avant, l'autre, il ne sait pas combien tu étais payé avant, ton boss actuel, il sait, tu vas lui demander 2 piastres de plus de l'heure, puis il va dire, non, je vais négocier ça à 75 cents de plus, puis ça va te faire chier, puis tu n'aimeras pas plus ton travail, va voir ailleurs, ok, puis je reviens avec la même comparaison que d'être en couple avec quelqu'un, si tu es avec quelqu'un qui est, whatever ce qu'il fait, qui est freak du ménage, ou qui est over jaloux, ou à l'inverse, qui se crisse de tout, qui ne fait pas le ménage, puis c'est crotté, c'est dur de changer quelqu'un qui est déjà dans un pattern depuis des années, j'ai 33, c'est dur de changer des petites affaires de moi que tu n'aimes pas, fait 33 ans que je l'ai fait, ok, ça fait que c'est la même affaire pour ton employeur, c'est plus facile de changer, de trouver quelqu'un qui va fitter avec tes critères, ça fait qu'essaye de faire le changement en mouvant, puis en sortant de ta zone de confort, ok. Ok, c'est ça, ouais, j'ai fait plein de jobs, moi je suis heureux dans mon travail, ça va bien, des petites affaires qui me font chier, comme tous les jobs, ce n'est pas parfait, mais c'est la job la plus parfaite pour moi que j'ai trouvé à date, j'ai fait d'autres trucs, là j'ai un horaire de soir, il y en a pour qui ça ne convient pas, en passant je ne suis pas en train de te dire de devenir humoriste, puis faire des choses soir, tu parlerais à la mère et à ma fille, puis elle serait comme, c'est un horaire de merde, c'est chiant pour la famille, mais moi j'aime cette horaire-là, moi je ne suis pas dans le trafic avec personne le matin, je ne suis pas dans le transport en commun avec des dessous de bras dans la face, parce qu'on est 95 dans un autobus qui peut en contenir 72, à regarder les autres qui ont l'air d'avoir envie de mourir, de se suicider à côté de toi, puis des personnes âgées qui se sentent les fesses parce qu'ils ne sont pas ceux-ci, ils sont propres, ok. Moi je ne vis pas ces moments-là, mais ouais, quand les gens arrivent de travailler, puis ils saupent en famille, bien moi souvent je mange plus vite, puis je ne m'en vais pas jouer au spectacle le soir. Mais moi ça fait mon affaire, tu comprends. Mais j'ai fait d'autres jobs aussi que je n'ai pas aimés, tu sais, j'ai déjà, j'ai travaillé chez Sport Expert, je n'ai pas détesté ça, mais à un moment donné, tu sais, j'étais comme écoeuré de faire la vente de souliers. J'ai vendu des traitements de pelouse, ça veut savoir à quel point je n'étais pas heureux dans ma vie, quand tu vends des traitements de pelouse porte-à-porte, puis tu essaies de convaincre le monde que son gazon va être plus vert, s'ils achètent ton engrais, tu es sur le bord en esti d'être tout seul dans ta vie, puis de tirer une balle, ok. J'ai vendu des balayeuses aussi porte-à-porte, dans le temps que c'était à moi, d'avoir des baggy pants, j'avais des pants en dessous des fesses, puis des chemises trop lousses, puis je faisais des tests dans les maisons des gens, montrer qu'à un point, leur maison était sale, c'était super agréable, j'en ai vendu une, puis j'ai pris ma retraite de balayeuse après, et après, je suis arrivé en humour, tu sais, fait, humour ça va, puis il y a plein d'affaires qui ne font pas tout le temps mon affaire là-dedans, sauf qu'en bout de ligne, c'est le travail que j'aime le plus, fait que c'est juste ça, il faut que tu fasses, tu sors de ta zone de confort, j'ai tout le temps fait ça dans ma vie, même déménager, il y en a pour qui c'est un fardeau, puis c'est chiant, puis c'est des boîtes, puis c'est désagréable, moi je trouve ça bien plus chiant, rester dans une place que j'aime plus, que de faire des boîtes, puis déménager, puis louer un truc, puis appeler 4-5 de mes chums, à chaque année ou 2 ans, je déménage, puis à chaque fois que je me loue un appart, au moment où je la loue, c'est ce qu'il me faut, c'est ça que je veux, c'est la grandeur, c'est le coin parfait, tout est cool, puis à un moment, tu changes, puis t'évolues, comme tout le monde, c'est normal, puis là tu te rends compte, c'est-tu quoi, je veux plus grand, je veux plus lumineux, je veux changer de coin, je suis plus souvent dans un autre secteur, je veux me rapprocher de telle ou telle personne, là tu déménages, puis moi c'est ça que j'ai fait toute ma vie, il y en a pour qui c'est l'enfer, puis je comprends, mais si tu ne sors jamais de ta zone de confort, tu vas rester dans la même job, dans la même maison, dans le même endroit où tu n'aimes pas, avec la même personne qui te tape déjà peut-être, c'est une heure, puis là tu vas réaliser à 55 ans que, hé, ça fait 25 ans, je me fais chier, ben c'est ça, fais le changement avant d'arriver à cet âge-là, puis de réaliser qu'il est peut-être un peu trop tard, c'est surtout ça que j'essaie de te dire, ok, tu sais, fais des trucs que tu ne fais pas normalement, le but c'est juste d'essayer des affaires, puis ça se peut que tu essayes des affaires, puis tu fasses, hé, je n'aime pas ça finalement, puis j'étais bien dans ma petite routine, si c'est le cas, good job, sinon, tu vas le savoir anyway, ok, fais, pars, pars genre en road trip tout seul, va-t'en en voyage, dernière minute, fais du parachute, couche avec des inconnus, fais du crack, juste une fois, mais fais des affaires, ok, c'est juste un exemple pour te dire, sors de ta routine, arrête de penser que ça va s'améliorer en restant dans tes mêmes habitudes que tu as toujours eues, puis que tu n'es pas bien depuis un bout de temps, arrête d'acheter des shots, t'en as de jocarde, décroche, ça ne comblera pas le vide que tu as dans ta tête, fait que, fais des nouvelles affaires, sors de ta zone de confort, puis c'est là que tu vas savoir, j'ai vécu ça pendant 10 ans, je n'étais pas bien, j'ai essayé des nouvelles affaires, je suis-tu bien, je suis-tu pas bien, tu vas être capable de trouver un juste milieu, puis d'apprécier maintenant ta situation, ou de changer ta situation, si c'est ça que tu veux, that's it, pas compliqué, hein, puis je fais une courte parenthèse avant de closer le sujet, si tu fais de l'anxiété, moi je n'en fais pas, ok, puis je sais que, je connais plein de gens autour de moi qui font de l'anxiété, qui sont comme, dès qu'il y a un changement, ou que je veux essayer quelque chose de nouveau, ça me stresse, puis je ne dors pas pendant des jours, puis des fois des semaines, puis c'est une montagne, tu sais, pour moi c'est irrationnel ça, parce que j'en vis pas là, tu sais, fait que j'aime mieux changer, puis whatever ce qui arrivera, vu que je ne fais pas de l'anxiété, mais moi en même temps, je me dis, si tu fais de l'anxiété, puis anyway, tu consultes pour ça, ou anyway, tu es médicamenté pour ça, ou tu en fais de toute façon, puis tu es dans ta routine, puis tu n'es pas bien, puis tu es déjà anxieux, tant qu'à vivre ce moment-là, puis être anxieux, mais Christy change, tu vas faire de l'anxiété anyway, que tu changes, ou que tu ne changes pas, fait que essaie de t'améliorer, puis faire des changements pour le mieux, that's it, c'était ça cette semaine, Mike, le motivational speaker, la semaine prochaine, on se part dans une secte, on va tout être tout nus, on fait du yoga, puis tu vas me voir sur Netflix, dans un special de pourquoi on s'est tous tiré à la fin, hein, fait que merci d'avoir écouté cet épisode-là aussi, épisode 2, mets tes commentaires, t'aimes ça, t'aimes pas ça, j'ai pris, en passant des sujets sur ma page Facebook, si tu ne me suis pas sur Facebook, Mike Baudouin, c'est pas mal mon nom, fait que j'ai pas de nom d'artiste différent, va sur ma page, puis j'ai posté un screenshot du vidéo, avec qu'est-ce que tu veux que je parle, fait que s'il y a des thèmes, des sujets, des choses que tu as envie que je discute, va commenter en dessous des photos, et les prochaines semaines, je vais prendre des sujets qui ont été demandés par vous autres, et sinon, je vais parler de ce qui me tente de toute façon, c'est mon podcast, je pense que oui moi, et c'est tout, merci guys, ça a été super le fun, c'était bien le fun de parler dans le vide, puis que j'imagine que vous allez écouter après, on se revoit la semaine prochaine, mardi encore 20h, avec un autre podcast, un autre sujet, ciao, bonne semaine,